bonjour mes amis aujourd'hui j'aimerais vous partager le processus que j'applique moi même quand je suis face à une rupture et une déception amicale en réalité mon but est de vous partager ce que je suis en train de traverser en ce moment parce que c'est vraiment ça c'est d'actualité et c'est pas facile c'est pas facile quand on aime certaines personnes on les intègre dans notre vie on leur ouvre la porte de notre coeur de chez soi on s'investit on est là on écoute on soutient et puis tout d'un coup il ya une rupture il ya une rupture et on ne comprend pas ce qui se passe je pense que je sais pas si vous avez déjà vécu ça il ya une rupture il n'y a pas forcément d'explication il ya une attitude et c'est violent c'est violent vraiment et donc moi je suis face à cette situation là donc c'est vrai que quand c'est comme ça l'une des premières choses c'est qu'on a besoin de comprendre qu'est ce qui se passe on a besoin de comprendre donc soit la personne en face de nous est ouverte à une réelle communication pour nous amener des explications de ce qui se passe et si c'est pas le cas c'est vraiment compliqué là je suis dans un cas de figure et bonjour là je suis dans un cas de figure où il y a pseudo communication parce qu'il ya une ouverture de dialogue je suis venu pour comprendre ce qui se passe vraiment et les explications données sont vraiment il n'y a pas d'explication voilà donc il va falloir que je fasse avec donc à partir de là je ressens vraiment un sentiment de rejet mais aussi un sentiment d'injustice parce que là je me dis je n'aime pas trop qu'on me le fasse à l'envers qu'on prenne une situation et qu'on tourne ça de telle sorte que on me pointe du doigt et là je rentre chez moi je me suis dit bon qu'est ce que je fais donc quand je suis dans une décharge émotionnelle comme ça bien sûr je pleure parce que j'ai besoin de décharger ça et puis et puis il ya une chose qui m'aide aussi c'est de faire du sport donc moi je suis allée faire du tennis j'avais besoin de taper dans la balle j'ai envie mais besoin de me défoncer sur quelque chose ce que je me dis c'est pas possible que je suis en train de vivre ça et ensuite je me pose et à ce moment là l'une des l'une des premières choses que je fais c'est que je prends mon journal intime et j'écris j'écris parce que j'ai besoin de comprendre ce qui se joue donc quand je vis des situations comme ça de déception dans lequel je ne peux pas changer la réalité et en même temps je vais pas mendier pour qu'on mène bien sûr il ya juste le fait que j'ai besoin de comprendre ce qui se joue donc j'ai besoin de poser toutes les situations qu'est ce qui se passe qu'est ce qui m'appartient et que j'ai besoin de changer et qu'est ce qui appartient à l'autre et qu'elle a besoin de changer voilà et qui ne m'appartient pas du tout donc je pense que c'est important un moment donné de faire la part des choses parce que quand on arrive à comprendre ce qui se joue vraiment on arrive mieux à accepter la situation et je pense que dans des moments comme ça non seulement on a besoin de rescruter un peu la situation de dire mais qu'est ce qui s'est joué vraiment à quel moment j'ai peut-être manqué quelque chose peut-être fauté à un moment donné mais peut-être que là ça m'appartient pas mais aussi il y a aussi qu'est ce que j'allais dire ça m'a perturbé le bruit me perturbe du coup il y a aussi une fois qu'on reconstitue l'histoire et qu'on arrive mieux à comprendre et qu'on fait la part des choses moi en tout cas là en ce qui me concerne je vois bien ce qui appartient à l'autre il y a vraiment une phase d'acceptation aussi une phase d'enclencher le deuil et d'accepter la rupture parce qu'on peut pas faire autrement et à et dans cette acceptation de dire ok j'accepte que ce soit vraiment terminé et j'accepte que ce soit vraiment injuste il y a vraiment un besoin de reconnaissance de ma souffrance en fait j'ai besoin de reconnaître ma souffrance j'ai besoin de donner du sens à ma souffrance et donc et donc c'est important de reconnaître que là il ya une forme d'injustice dans le sens où je subis une situation il ya quelque chose qui a été posé malgré moi malgré ce que j'ai investi donc quelque part il faut c'est important de reconnaître le comment dire quand une personne est responsable une personne est responsable et c'est spirituel aussi de déposer ça c'est spirituel aussi de déposer que la main ça me fait mal quoi je me suis investi je comprends pas ce qui se passe et ça me fait mal et c'est injuste et son attitude est injuste envers moi et je dépose ça et c'est correct aussi de pouvoir parce que c'est la réalité de ce qui se passe en fait et en fait une fois que cette émotion elle est rejointe parce qu'elle a besoin d'être rejointe pour s'apaiser bien sûr ce que je fais quand je récupère mon journal intime et ça c'est vraiment important pour moi au delà de la compréhension de ce qui se joue ok il ya l'acceptation et l'accueil des émotions de dire ok je je me comprends dans l'accueil des émotions il ya le fait que c'est important que je me comprenne je compte c'est compréhensible que j'ai mal c'est compréhensible que ce soit intense c'est compréhensible que je sens colère c'est compréhensible que j'ai un sentiment de d'injustice dans cette histoire et de reconnaître ça et d'accepter que c'est normal c'est important de comprendre d'apporter cette compréhension de soi à soi c'est vraiment le déjà une preuve d'empathie vis-à-vis de soi même et je pense que ça c'est vraiment une étape importante ensuite l'autre étape qui pour moi est indispensable et je fais ça systématiquement quand je suis face à une situation qui me fait mal c'est que je vais aller voir vraiment qu'est ce qui se joue vraiment dans ma vibration intérieure parce que je pense que voir les choses à cet étage là demande vraiment que déjà il ya un accueil émotionnel parce que sinon ça paraît violent en fait mais c'est indispensable à mon sens surtout quand je vis des situations de rupture de déception d'aller voir à l'étage au dessus au niveau de ma vibration intérieure ce qu'il se joue vraiment justement pour ne pas réitérer la même situation pour pouvoir aspirer à vivre dans un espace de paix plus de paix de joie et en fait tout simplement parce que tout événement de notre vie toute situation extérieure est la résultante de ce que l'on vivre c'est dur quand on a reçu un pet au casque c'est dur de dire ah ouais attends c'est moi qui suis créateur de cette réalité ben oui c'est moi qui suis créateur de cette réalité fondamentalement donc c'est important de prendre son temps de pouvoir aller dans cet espace là il ya des moments où on est tellement dans l'émotionnel qu'on n'est pas prêt c'est pas le moment parce qu'on a besoin d'écouté de compréhension de nos émotions mais à l'instant où ça se dépose c'est important d'aller à l'étage au dessus et de se dire mais qu'est ce que je vibre donc qui fait que j'ai créé cette situation parce qu'en réalité mes amis toutes les situations que vous vivez qui sont des situations émotionnelles qui vont être porteurs d'émotions de rupture et de de rupture et de déception santé réalité c'est en réalité un comment dire source d'information des codes manquant qu'il y a dans ma vibration intérieure je répète toutes les situations que vous vivez qui sont inconfortables là par exemple dans une situation de rejet qui est injuste ça me donne juste l'information ça me donne juste l'information de la programmation manquant qu'il y a chez moi dans ma vibration intérieure et que j'ai besoin d'encoder pour que je puisse enfin avoir la relation amicale qui que j'ai vraiment envie de vivre donc il ya un qui me dit mais c'est un challenge c'est vrai anne je suis tellement d'accord avec toi c'est elle c'est tellement un challenge d'aller voir à l'étage au dessus et de se dire oui je suis créateur de cette situation mais en même temps c'est à l'instant où où j'ai le courant c'est même pas le courage c'est à l'instant je m'engage à le faire que je vais m'assurer dans le futur de ne plus la revivre cette situation là c'est ça l'idée mais surtout je sais que l'élément manquant qui est là est un élément qui va me permettre si je la réinjecte en moi dans ma vibration intérieure cette information là si je la redépose à nouveau chez moi va me permettre d'avoir une relation plus belle va me permettre de m'ouvrir et d'attirer à moi des relations qui seront beaucoup plus paisible tels que j'aimerais vraiment les goûter donc du coup aller voir dans sa vibration intérieure pour moi ce que je peux changer est indispensable pour que je puisse m'offrir une nouvelle réalité et de nouvelles relations alors annie me dit j'ai tellement vécu des situations injustes en amitié mais je te comprends tellement tu sais franchement là j'avais envie de la tarte et franchement je te comprends donc et c'est pour ça que tu vois annie quand c'est la situation elle est injuste c'est vraiment indispensable de 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 vraiment se déposer d'écrire et de se dire qu'est ce qui s'est joué qu'est ce qui m'appartient vraiment et qu'est ce qui lui appartient et faire la part des choses pour que les choses sont plus claires pour vous parce que c'est tellement facile il y a des personnes qui vous jugent très facilement là j'ai été jugé gratuitement facilement c'était brutal c'était violent et je me suis dit moi j'ai cette capacité cette élasticité émotionnelle de pouvoir gérer ça mais j'avais vraiment une telle empathie et compassion me dit mais s'il ya une autre personne qui était en face d'elle mais ça aurait ravagé la personne vraiment et je pense que c'est pour ça que j'ai envie de faire ce live mais je pense que c'est important de j'avais vraiment besoin d'écrire et de se dire ah annie et oui tu me dis c'est pour cela que je te rencontre ce matin c'est trop génial tu vois il n'y a pas de il n'y a pas de rencontre au hasard toute rencontre est fait exprès mais c'est important de quand on vous juge de dire attends là est ce que ce jugement il est vraiment vrai c'est à vous de d'avoir le dernier mot 6 si c'est vrai quoi ne laissez pas la personne ne donnez pas le pouvoir à l'autre de déterminer la vérité pour vous vous savez vous savez comment l'histoire s'est passé vous savez ce que vous avez investi dans cette relation vous savez ce que vous avez donné vous savez ce qui est injuste vous avez le droit de dire là je ne suis pas d'accord là c'est injuste et là c'est ta faute là ça vient de toi et c'est important de dire cela ça vient de toi ça vient pas de moi et que la personne l'accepte ou pas mais dans des moments comme ça parfois c'est très facile pour les gens d'être jugeants et ils projettent leur leur incapacité leur culpabilité leurs limites non en fait c'est pour moi c'est impensable que quelqu'un puisse me dire ah mais en fait ouais armel tu es compliqué non en fait dans cette relation quand j'ai rétabli les choses c'est pas moi qui suis compliqué mais c'est compliqué pour elle de gérer le fait que moi je suis quelqu'un qui dise les choses tout simplement donc que chacun prenne ce qui lui appartient qu'il faut remettre à ces arts ce qui est à ces arts dans ces histoires là pour soulager votre coeur sinon ça fait trop mal et que vous puissiez prendre en charge ce qui reste là parce que effectivement émotionnellement quand je fais la part des choses il ya qu'à une part de moi qui reste là c'est à dire la part qui a mal ça réveille juste une blessure d'enfance qui est mon blessure ma blessure de rejet mon envie d'être aimé d'être apprécié et comment dire apprécié aussi par rapport à ce que j'ai pu investir j'aime pas être jugé à mal quoi ça me fait mal d'être jugé à mal aussi point barre point barre mais en même temps on n'a pas besoin de revenir dans tout notre passé pour ça on a mal on a balle on a besoin de reconnaître qu'on a mal et on a besoin de prendre notre temps pour comprendre comprendre notre propre blessure on a besoin de dire là je me comprends c'est normal que je suis en colère je vais pas me dire à armel là il va falloir passer à autre chose non je suis en colère je le dis je le dépose et je prends le temps de vivre de me laisser traverser par cette colère qui à un moment donné quand ça s'apaise un peu plus là je suis apte à aller à l'étage au dessus et de se dire ok à l'étage de l'âme et du créateur que je suis pourquoi j'ai créé ça qu'est ce qu'il y a donc qui me manque dans ma vibration intérieure qui fait que je crée inconsciemment une telle réalité et en fait dans cette lecture de 2 par rapport donc quand je lis cette situation quand je la décortique et je décrypte la situation là j'extirpe vraiment ce que j'ai besoin d'encoder en moi dans ma vibration intérieure alors ce que vous pouvez faire mes amis c'est généralement ce qu'on reproche à l'autre ce qui nous a fait mal mal dans la situation c'est exactement ce que vous avez besoin d'encoder à l'intérieur de vous et là par exemple moi ce qui m'a fait mal c'est que j'ai eu vraiment eu besoin de considération de ma souffrance et de la considération de ma personne et bien je sais que j'ai besoin davantage je le fais déjà mais j'ai besoin davantage encore d'avoir de la considération de ma personne et de me mettre au coeur de ma vie donc ça ça a été c'est ça a été important donc comment j'intègre et ben ces phrases là je les note je les note et je les dépose vraiment dans mon coeur aujourd'hui dans mon monde à moi je décide aujourd'hui de m'apporter toute la considération du monde mais surtout j'ai envie d'être entouré de personnes que j'aime et qui m'aiment aussi des personnes qui aiment comme moi j'aime c'est ça qui me fait du bien j'ai envie de personnes qui sont aussi transparents et qui sont capables de s'excuser quand ça va pas et en fait ça c'est des éléments qui m'ont manqué par rapport à la situation mais ça n'est qu'une source d'information de ce qui manque chez moi donc je récupère cette information je l'intègre dans mon coeur et dans ma vibration intérieure afin que ma vibration change et en fait c'est assez intéressant mes amis parce que quand justement à l'instant où j'ai intégré ça c'est fou parce qu'il ya des nouvelles rencontres qui se font il ya des choses qui se passent il ya des choses qui se passent qui sont écologiques voilà et c'est important pour moi de vous déposer ça donc j'espère que ces quelques mots de comment moi j'ai géré merci annie je suis ravie ça va vous aider aussi en conséquence qu'est ce que je voulais rajouter aussi quelque chose que je voulais rajouter c'était ah je sais plus en fait c'est assez puissant quand on est l'eau sera quand on est dans cette intégration de ces nouvelles informations qu'on intègre à l'intérieur de soi on dépose et on voit que vraiment dans la vie il ya une transformation qui se fait il ya vraiment quelque chose parce que c'est forcément c'est instantané quand je change quand je change une information dans ma vibration intérieure c'est normal c'est instantané que forcément il y aura un changement qui va se faire il ya un changement qui va se faire donc ah oui une dernière chose les amis aussi ce qui est ce qui est un petit peu difficile quand on vit des situations d'injustice comme ça c'est que c'est tellement difficile qu'on est accroché à l'histoire c'est injuste elle a pas fait ceci pourquoi elle fait ça pourquoi elle a agi comme ça mais quand même et donc on a cette espèce de colère et on va entretenir une histoire qui est liée à cette colère mes amis je vais vous inviter très très vite de ne pas rester dans la spirale de l'histoire qui se raconte parce que l'essentiel n'est pas là l'essentiel elle est dans l'essentiel c'est de se dire la question à se poser c'est de dire pourquoi je vis cette situation là qu'est ce que j'ai dans ma vibration intérieure qui fait que cette situation se présente à moi et qu'est ce que j'ai besoin de changer dans ma vibration intérieure pour ne plus la revivre c'est ça qui est intéressant en fait mais dans l'espace de cette histoire on n'est jamais objectif parce que c'est une histoire qui est émotionnelle voilà quand on a envie de crasher c'est qu'on a un besoin de reconnaissance de nos émotions donc soyez davantage dans la reconnaissance de vos émotions et à un moment donné un moment donné je vous invite à aller à l'étage au dessus j'espère vraiment que que ces quelques mots mes amis vont vous aider à à processer c'est mon process quand quand je vis des situations comme ça de déception parce qu'en réalité en fait le rejet n'existe pas le rejet en soi n'existe pas le rejet c'est que la manifestation la manifestation de ce que vous avez déposé en amont dans votre vibration intérieure imaginez que dans votre vibration intérieure en amont vous avez déposé que vous avez envie d'être bien vous avez envie d'être dans un environnement d'amour sincère d'amour profond et que vous avez envie d'être entouré de personnes qui vous aime vraiment qui sont vraiment là pour vous c'est le cas c'est le cas parce qu'en ce moment je suis en train d'encoder vraiment ces informations là donc c'est normal que l'univers dit ok j'ai compris l'information que tu as déposé dans ta vibration intérieure je vais traiter l'histoire je vais traiter le dossier la résultante elle est au delà de ce que je peux percevoir dans mon conscient parce que la résultante énergétique invisible de cette information c'est c'est cette rupture amicale ça veut dire que les visages se dévoilent laisser la vie faire quand vous désirez vraiment vivre dans un environnement d'amour vrai laisser la vie faire laisser les masques tomber accepté de regarder qui est en face de vous je suis heureuse de voir qui est en face de moi et je suis heureuse que cette personne ne passe pas partie de ma vie même si ça m'a fait mal mais ce qui ce que l'information que je vais tenir compte et qui compte n'est pas le rejet l'information qui compte c'est qu'effectivement dans mon monde à moi j'ai déposé le fait d'être entouré de belles personnes qui m'aiment vraiment et que là la vie fait son oeuvre donc je ne peux pas aller à l'encontre de ce que j'ai pas demandé mais ce que j'ai déposé dans la vibration intérieure la vie fait son oeuvre et ceci n'est que la résistante de l'oeuvre de la vie par rapport à ce que j'ai déposé profondément dans mon coeur donc tout est juste et tout est parfait tout est aligné oui ça fait mal et en même temps et en même temps et en même temps dans l'absolu c'est bon de le savoir ça fait mal mais c'est bon de savoir c'est bon de savoir qu'en réalité cette personne je me suis trompé moi même et c'est ok et c'est correct et c'est bon de le voir et c'est bon que la vérité viennent à soi et de cette façon là c'est en fait une espèce d'épuration naturelle vous voyez un nettoyage naturel qui se fait et qui revient véritablement dans l'énergie de base et originelle que vous avez posé donc c'est important aussi de dans ce processus de revenir à l'état originel de se dire mais qu'est ce que je voulais vraiment et à ce moment là je comprends j'ai de la compréhension sur cette création c'est normal qui est rejet et c'est normal aussi qui est déception parce que ben ok voilà ça fait partie du jeu pour que la coupure elle puisse se faire vraiment et pour que la personne sorte de mon système parce que moi je ne le voyais pas mais dans l'énergie invisible parce que la vie l'énergie de cette personne ne correspond plus à l'énergie dans lequel je suis on n'est plus dans la même fréquence nous ne vibrons plus à la même fréquence coucou Hendrick bonjour à tous et donc du coup c'est c'est bon de le savoir donc c'est important de rester focus revenez à vous revenez à vous de dire qu'est ce que je veux vraiment à la base que je souhaite de mieux pour moi et ceci est la réponse et c'est ok et c'est ok merci 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 voilà donc j'espère que ce processus vous aidera mes amis si vous êtes confrontés à cette situation là n'hésitez pas à me partager comment vous le vivez est-ce que est-ce que cela il vous a aidé aussi je serai je serai ravie que cela vous êtes si vous avez des questions n'hésitez pas voilà où vous avez envie de partager aussi ce que vous avez pu vivre de votre côté je serai ravie de vous lire je vous souhaite une belle journée prenez bien soin de vous prenez bien soin de votre coeur prenez bien soin de votre façon d'aimer ne laissez pas n'absorbez pas tout jugement qu'on dit de vous restez restez ayez du discernement dans ce qu'on vous dit prenez ce qui est bon pour vous et laissez à l'autre ce qui lui appartient voilà je souhaite une belle journée n'hésitez pas je suis là si vous avez des questions des partages sur ce sujet